Musique Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est jeudi Je ne travaille pas Enfin je travaille pas chez Cultura Mais je suis debout depuis 6h30 Et ce matin j'ai monté 3 vidéos 3 vidéos montées, uploadées Mises sur Youtube, les miniatures elles sont faites Tout est fait Donc ça fait quand même Sachant que ça ne va pas Me donner beaucoup d'avance Puisque il y en a une c'est pour la chaîne des enfants Et elle sortira en même temps qu'une de ma chaîne Voilà Depuis que je vous ai repris, depuis début décembre Je ne vous ai pas montré le contenu de mes calendriers De l'Avent, ben non Parce que je les montre sur Instagram Oui tous les jours en story Enfin tous les jours, c'est un grand mot Parce que des fois j'oublie, donc j'ouvre plusieurs cases Des fois, mais voilà Donc je vais vous les montrer quand même Parce que c'est dans mes vlogs que j'avais montré mes calendriers Et donc je vais vous montrer ce que j'ai eu déjà Donc j'ai tout laissé dans les cases exprès Comme ça quand je vous reprends vlog Je vous fais un petit récap de ce que j'ai eu Et quand je les testerai, je vous ferai un récap de ce que ça donne Voilà Donc c'est parti Donc là on a le calendrier de chez Action Voilà, vous voyez que ça j'arrête pas de le remettre 20 fois par jour 20 fois, ça ne tient pas Ça s'enlève tout le temps Donc dans le calendrier spa de chez Action Que j'avais payé je crois même pas 9 euros Donc concrètement ça valait le coup Même si les produits ne sont pas jojo Voilà Alors dans le numéro 1 J'avais eu ceci Qui est, attendez parce que je ne vois rien du tout Une crème pour le corps Donc voilà L'odeur, bah écoutez Je ne peux pas vous dire Parce que c'est scellé Et ça je trouve ça très très bien C'est très hygiénique Mais dès que je l'utilise Je vous dirai quoi Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite Parce que je ne sais pas Si je vais l'ouvrir tout de suite J'ai plein 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 de crème Je crois que j'ai plus de soin Qu'une make-up Bon j'ai pas mal de make-up Mais le soin j'en ai vraiment beaucoup Ensuite Donc pour le numéro 2 Qui était là Ah oui c'était ça On avait une crème pour les mains Et j'ai une abonnée Quand elle a vu ça sur mon insta Elle m'a dit Non mais tu sais En fait c'est la même chose Je dis non j'ai une crème pour les mains Et une crème pour le corps Elle me dit oui Mais quand tu regardes les compos C'est la même chose Et l'odeur est pareille Donc je ne sais pas Ce qu'ils ont foutu Mais peut-être ils ont mis Ils ont juste changé le packaging Pour nous faire croire Et qu'en fait c'est pareil Bon En soi les mains Ça fait partie du corps Donc bon Mais normalement C'est censé être un peu plus riche Mais j'aime beaucoup moi Ces formats J'achète tous les ans Les crèmes Yves Rocher Pour les mains Et elles ont ce format là Et je trouve ça Trop 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 bien Ça par contre je vais l'ouvrir Parce que ça Il se peut que Que j'en mette Incessamment sous le feu Je ne vais pas l'ouvrir Avec mes dents Parce que me connaissant Je risque d'avoir un petit problème J'ouvre et je vous dis Bon Maintenant j'ai les mains toutes poisses C'est malin Pour tenir la caméra Mais Ça sent très bon Ça sent très bon Et elle est très Très fluide Elle n'est pas trop Trop épaisse Donc un Deux Le trois Ah ça j'avais bien aimé Et ça Ça sent super bon On sent à travers le paquet Ça sent un peu la vanille Je trouve Ce sont Des Comment ils appellent ça Des petites perles de vin C'est plein de petites perles En fait Qui se mettent dans le bain Et je ne connaissais pas du tout Ce format Donc Très bien Ensuite Ah oui le cadre Je me souviens J'étais dégoûtée Je l'ai balancé Quand j'ai ouvert Voilà ce qu'ils m'ont mis Des écarts torteils Déjà que je mets une Pour mettre mon vernis Pour les ongles Alors c'est en plus Aux ongles des pieds Et si en plus Je m'amuse à mettre ça Demain on y est encore Donc ça C'est nul Et aujourd'hui J'ai eu un petit format Enfin hier Un petit format Allo Il y a quelqu'un ? Bon Il ne veut plus faire La mise au point sur vous Mais il polie Voilà Un petit shampoing Donc format voyage Ça peut être pratique Quand on bouge Quand on bouge à droite à gauche Avec Raph Mais moi le shampoing J'ai du mal à prendre Autre chose Que ce que j'ai l'habitude De prendre Parce que j'ai un cheveu Très bizarre Mais au pire des cas J'en connais une Ne vous inquiétez pas Elle va pas cracher dessus Vous savez de qui je parle Et aujourd'hui le 6 On a eu Une crème de jour Voilà Ils sont jolis les packaging Quand même Pour du action Ça s'y méprend Et voici pour le calendrier De cela Et puis là je vais le vider Et puis je reviderai pas Les casques Que je vous montrerai pas Les fois d'après Vous avez compris Dans le calendrier de l'avant En fimo Alors la case numéro 1 On avait un pain de fimo Comme ça Couleur flamingo Je crois Je sais que c'est le flamingo Celui-là Bon et ça serait bien le flamingo Avec la petite notice Tout le temps En numéro 2 On avait un pain de fimo blanc Donc c'est les petits Entre 24 ou 25 grammes Je sais plus En numéro 3 On avait Nuit étoilée Je crois que c'est comme ça Qui s'appelle Pain de fimo aussi En numéro 4 Un noir En numéro 5 On avait des crochets De boucles d'oreilles Et aujourd'hui En numéro 6 Nous avons des micro-bis Voilà Donc et ben voilà Pour les deux calendriers de l'avance Ceux des enfants Je peux pas vous les montrer Parce qu'à peine ils sont levés Ils les ouvrent Ils les mangent C'est des chocolats Voilà comme ça Vous savez tout Mais c'est pas grave Voilà Donc maintenant que j'ai foutu le bordel Partout dans ma chambre Je vais Je vais Je vais Je vais Aller Me faire plaisir Un petit peu Parce que Comme je vous dis Depuis 6h30 ce matin Je suis sur les montages vidéos Sur Des mails professionnels Des signatures de contrat Des machins Des trucs Je déteste l'administratif Et là croyez moi J'étais servie Mais il faut ce qu'il faut Et J'en ai plein la tête De ces papiers Et de cet ordinateur Je veux le laisser loin de moi Donc du coup je vais Là je vais aller préparer De la pâte à crêpes Pour ce soir Parce que ce soir On mange des crêpes Je vais les faire au cuisure pro Comme ça Le temps qu'elle se prépare Moi Je peux faire autre chose Oui Le cuisure pro Je sais pas si vous connaissez Moi ça fait 5 ans que je l'ai je crois 4 ans Quelque chose comme ça C'est Ni puis ni moins Un dérivé du thermomix Donc il existe plein de marques Moi c'est cuisure pro Mais il en existe plein Le seul Désavantage Qu'il a par rapport au thermomix C'est qu'il ne pétrit pas Et qu'il ne pèse pas les aliments Donc vous pouvez pas faire De pâte à pain dedans Il fera En fait le robot Il tourne que dans un sens Il fait pas dans les deux Comme ça Et j'ai déjà essayé De faire une pâte Et croyez moi Que ça sentait bizarre après Parce que le moteur Il s'est d'autre Les hélices Elles se coincent dans la pâte Et après ça fait Ça chauffe Et ça sent pas bon Donc je fais souvent Tout ce qui est pâte Mais liquide Voilà je vais pas faire Mais je fais plein de trucs avec Je fais mon riolé Je le fais dedans Et qu'est-ce qu'il est bon Qu'est-ce qu'il est bon Je fais Mes crèmes Tout ce qui est crème pâtissière Crème pour la tarte au citron Je fais des blancs neige Je fais Je fais plein de choses avec ça Et c'est pratique Parce qu'il cuit aussi Donc par exemple Si je fais une béchamel Ou une crème pâtissière Je mets tous les ingrédients Ils s'occupent du reste Donc c'est pas mal Ça fait gagner du temps Et ça évite de faire cramer la casserole Oui 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 Parce que moi Je fais tout cramer Voilà Donc du coup Ma pâte à crème Je la fais dedans Ah quoi que Non ma dernière fois Que j'avais fait dedans Je crois que ça avait fait des grumeaux Quand même Non mais je vais la faire à la main Ça prend deux minutes Donc je vais faire de la pâte à crème Et ensuite Je vais tenter De chercher ma machine à coudre Qui se trouve au fin fond de mon garage Derrière 20 000 cartons Parce que On a toujours pété la déchets Donc C'est plein On peut Je vous dis Vous ouvrez la porte C'est déjà un mur de carton Derrière la porte Donc je sais pas comment je vais faire Mais j'ai envie de coudre J'ai envie de coudre Je pense vous faire un tuto Par la même occasion Mais ça va dépendre de Il fait pas très beau Alors la luminosité Il va falloir que je descende tout en bas Je sais pas ce que je vais faire Je sais jamais ce que je dois faire Et puis si je fais un tuto Faut que je prenne cette caméra Quoique non j'en ai une autre Ouais Euh Voilà Je sais pas Mais je vais coudre Ça c'est sûr Si je vous fais pas un tuto aujourd'hui Je vous le filmerai plus tard C'est pas grave Ça va me permettre de me remettre la main dedans Parce que ça fait un moment Que j'ai pas cousu Cousu Et euh Voilà Bon Et bah écoutez Je pense que Bon mon petit chaton Oh faut que je vous le montre Il est trop beau Regardez-moi ce petit bonhomme Qu'est-ce qu'il est beau ce petit bonhomme C'est beau mon coeur Et vous voyez Il dort sur l'oreiller de maman Oh au cache la souzoute Au cache C'est pas beau ça Au cache Il s'exhibe Tu veux que je t'aide ? Dis donc On va faire un focus sur sa tête Voilà Comme ça tu peux faire tout ce que tu veux Mes chiens Oh t'es beau On est bien là Alors soit il est dans mon Dans mon oreiller Comme ça Ou soit il est dans ma veste bigumi Cet enfant Ce petit chien Oh je vais pas dire cet enfant Parce qu'après on va me dire en commentaire Tu prends ton chien pour ton fils Oui Il faut faire attention à tout ce qu'on dit sur internet Les gens fabule Oui c'est mon enfant C'est mon enfant C'est mon gamin Oh je t'aime tellement Moi Toi aussi tu m'aimes C'est parce que je te nourris Que tu m'aimes Que je te réchauffe le soir Tu es beau Allez let's go Voilà C'est prêt Trois minutes Et on en parle plus Bon par contre pour les faire ça va pas durer trois minutes Mais on verra ça ce soir Je vais mettre ça au frigo Et je vais attaquer ma petite couture Je suis blasée Je vais passer 45 minutes A déblier ce garage Pour trouver la machine à coudre Je la vois au loin Au loin Ah tu es là Tu es là Je déblaye Je la trouve Et après je me dis mince Mon bag de tissu il est où ? Ah c'est cassé qui l'a utilisé dans la fois Où est-ce qu'elle a mis ça ? Je le cherche Je le cherche Je le trouve Je le vois Je le prends Je suis contente Je dis c'est bon On s'y met C'est impossible de trouver la pédale Je n'ai plus de pédale de machine à coudre Voilà Ce qui veut dire que je ne suis pas prête de redoucher à une machine Puisque je ne suis pas prête d'en avoir une tout de suite Alors c'était une vieille machine Je comptais m'en racheter une Mais pas tout de suite Et là je ne sais pas ce que j'ai fait de la pédale Et pourtant on s'en est servie avec Cassie Alors qu'est-ce qu'on en a fait ? Donc je suis dégoûtée Ça m'a démotivée mais complète Donc je me dis bon Bah écoute Il faut que je me repose un peu Je me force Je lui dis allez c'est pas grave Je vais la garder la télé Ma télé ne s'allume plus La télé de la salle là Je débranche, je branche Il n'y a rien qui s'allume Rien du tout Bon elle est vieille Elle me faisait des petits signes Les enfants ne l'aident pas non plus Puisqu'il allait s'allumer des heures et des heures Sans même être devant Donc je crois qu'elle est morte Et si c'est le cas Bah il se dépose Moi je la mienne dans ma chambre Je ne regarde jamais la télé en bas Combien de fois je leur dis Mais éteignez moi la télé Si vous n'êtes pas devant Ils s'en fichent Ils s'en fichent Bah voilà Ils regarderont autre chose que la télé Ou ils regarderont la chambre Parce que je ne vais pas non plus Racheter une tout de suite Ce n'est pas prévu au programme Encore plus du fait que On la regarde pas Donc je ne sais pas Je crois que je vais regarder ça ce soir Mais à mon avis Là c'était le dernier signe de vie Elle nous faisait des signes Des fois elle s'éteignait Elle clignotait L'image était chelou Elle a quel âge ma télé Elle a plus de 11 ans Donc on s'y attendait Mais Mais Ça va attendre Pas moins qu'on descende la télé d'en haut ici Mais non ça m'embête Ça m'embête parce que ma télé Je la regarde que je sois Dans mon lit C'est le seul moment où je la regarde Les enfants Ils la regardent pas Puisqu'ils passent leur temps A l'allumer Et puis à aller jouer là-haut Et la laisser Donc concrètement Voilà Après ça risque d'être problématique Pour les consoles quand même Parce que là il n'y a rien Je ne sais pas Je ne sais pas Je m'en fous Je suis fatiguée Donc là je ne sais même pas A quelle heure il est Mais il doit bien être 3h30 A 7h je vais chercher les petits Donc bah écoutez Je vais retourner sur mon PC Je suis dégoûtée Franchement je suis dégoûtée J'étais bien motivée là Et Pfff Ah des journées comme ça Je m'en passerai bien Je vais Ah si je sais ce que je vais faire Je vais aller sur l'ordinateur Et je vais regarder les règles du jeu Des jeux Des petits là Ils ont des jeux Santorini Ils veulent y jouer Mais ils ne comprennent pas trop On ne comprend pas trop Les règles sur le papier Je vais aller regarder quelques vidéos Pour m'éclairer un peu les lanternes Comme si ils pourront y jouer On rentre en l'école Ah mon bébé On n'est pas On n'est pas Ah puis j'ai mal dans le cou J'ai un début de tendinite encore Alors je ne sais pas si c'est Ah oui parce que je vous ai dit Dans le dernier vlog Il fallait absolument Je vais chercher mon traitement Pour mon asthme J'ai pas été le chercher J'ai pas été le chercher C'est pas mieux Et depuis le lendemain Que je vous ai repris J'ai mal Là derrière Entre les deux hommes Mais ça me fait mal constamment Comme une tendinite Mais quand j'inspire fort Ça me pointe aussi Alors je ne sais pas Si c'est dû A mon asthme Mais ne me montre pas tes fesses Comme ça Je ne sais pas si c'est dû A mon asthme Mais au fait que Bah du fait que je ne respire pas bien Du coup mon corps Il n'est pas bien oxygéné Parce que depuis que je ne fais plus Que j'ai plus de traitement Et que je commence à cusser Le soir A deux reprises J'ai eu comme des fourmilements Dans le genou Enfin à ce niveau là Tout là C'était comme engourdi Pas des fourmis Genre les fourmis Vous savez quand vous avez des fourmis Avec pied et que ça vous fait mal Là non C'était comme Comme endormi en fait Et ça me l'a fait deux fois Deux trois fois de suite Et avant que j'ai mal dans mon dos Ça m'a fait la même chose ici Et le lendemain J'ai commencé à avoir des douleurs Comme une tendinite Alors est-ce que c'est le fait que Du fait que je ne respire pas très bien C'est mal oxygéné Et du coup Ça irrigue mal Je ne sais pas si c'est possible Mais en tout cas C'est depuis ce moment Donc je vais aller chercher mon innover Tout à l'heure En allant chercher le petit à l'école Et là je ne vais pas l'oublier Et je verrai bien Si ça s'améliore Parce que si c'est une tendinite Je ne suis pas dans le caca Je ne suis pas dans le caca Parce que là C'est un début de tendinite Je sens que Ça s'annonce mal Et ça fait longtemps Ça fait un peu Presque un an Que je n'ai pas eu de crise Comme ça Mais quand j'ai une crise Moi ça commence petit Mais je me réveille un matin Je ne peux plus bouger le bras C'est assez violent Ça fait très très mal Et là ce n'est pas le moment Ce n'est pas du tout Le moment S'il vous plaît On est en perte de Noël Je charge Je décharge Je décharge Je décharge Toute la journée Je ne peux pas Ce n'est pas possible Lundi je commence à 6h du matin Ce n'est pas possible non plus J'ai l'impression d'être une mamie Je n'aime pas rien faire Comme ça Ça m'énerve Et puis là Je n'ai plus le temps Dans ta main C'est foutu Ça sera mieux Quand il y aura du monde À la maison D'ailleurs ce soir Il faut que j'aille chercher Les lunettes d'Enzo Elles sont arrivées Chez l'opticien Et sa deuxième paire aussi Puisqu'Enzo La semaine dernière Il a cassé ses lunettes Il s'est baissé Pour ramasser les gaules Les lunettes sont tombées Et en fait Elle s'est cassée en deux Donc le verre il ne tenait plus du tout Du coup on y est retourné Elle me dit Oui bah vous les aurez dans une semaine Je dis oui mais là En attendant Ah bah non on ne peut pas recoller Sinon ça va coller le verre Et tout machin Ok Mais mon fils il fait comment Mon fils il ne voit pas du tout Sans lunettes Ce n'est pas possible Et du coup Elle a récupéré Une paire de lunettes Vous savez les paires en démonstration Que tout le monde essaye Elle a réussi à en trouver une À peu près de la taille du verre Elle l'a chauffée Pour essayer de déformer Un petit peu la monture Pour que ça rentre Et elle lui a fait une paire provisoire Donc ce soir Elle récupère ses lunettes Plus la nouvelle paire Mais la nouvelle paire Par contre Les verres Ils ne sont pas aussi performants Que les siens Enfin c'est des verres progressifs À sa vue Mais les siens Ils sont anti-UV Anti-lumière bleue Anti-rayure Ils sont fumés La lumière se change En fonction de la luminosité Parce qu'il a mal aux yeux Quand il y a du soleil Et en plus Elles sont adaptées Sur le côté Parce qu'Enzo ne voit pas Sur le côté Et du coup Elles sont adaptées Ce qui fait que S'il y a un panneau Qui dépasse Il ne va pas se le manger Comme il faisait à chaque fois Avant Il va le voir Donc c'est tout Oh moi je suis déçue Il y a des journées Comme ça là Je voulais coudre moi Je voulais coudre Je ne peux pas Et je suis sûre Que je vais la retrouver Quand je ne courrai pas C'est sûr Samedi Raphie déblaye le garage Normalement C'est samedi Donc on y verra Peut-être plus clair À moins que Cassie Elle sait où est-ce que J'aurais pu ranger la pédale Mais pourquoi Je n'aurais pas ranger Avec la machine Je ne comprends pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je vous dis quoi Bon il est l'heure D'aller chercher les enfants Bon j'ai regardé un peu Les règles du jeu Santorini Ce n'est pas dur en soi Mais je ne sais pas Si Timo va Va comprendre Enfin c'est une question De stratégie Donc il faut que Stratégiquement parlant Non mon loulou Je ne peux pas te sortir Tout de suite Tu attends que je rentre Hein Tu attends que je rentre Bah oui Bon je me speed Je vais chercher Les crapauds Je passe à la pharmacie Et je reviens On se fait une petite partie De Santorini Donc c'est la première fois Qu'ils y jouent On verra bien S'ils ont compris le principe Oh Cassie Après tu pourras faire ça Bah oui tu sais Elle peut après ? Ah oui C'est en diagonale Par contre si tu le fais pour de vrai A mon avis Là tu tombes Je vous redirai Qui est éliminé en premier Moi qui pensais Les pouiller en deux secondes Et bah ils sont encore tous en vie Ces cochons Je pensais pas que Timo Il allait comprendre Mais il a vite compris le système Et croyez moi Qu'il est bien stratégique Ce petit Tout à l'heure Regarde t'es là On est en train de bloquer Il est passé comme ça Ouais on pensait de l'avoir bloqué En fait non Il s'est défilé petit coquin Et puis il y a pas longtemps Et je me suis remis là Et puis dès que c'était à mon tour On s'est mis là Non non mais il a bien compris le système Je pensais que Ça allait être compliqué Parce que c'est beaucoup de stratégie Pour bloquer l'adversaire Il l'a fait dans la tête Et non mais c'est cool C'est intéressant Au moins on peut jouer avec lui C'est sympa C'est sympa Bon petite pause De leçon s'impose Parce que quand Raph arrive Je pense qu'on va rebouger Assez rapidement Pour aller faire 2-3 courses Donc on met en pause Mais là pour l'instant Bah personne n'est bloqué Et il n'y a plus beaucoup 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 de caissons Je sais pas Ça se trouve on va finir la partie Sans que personne ne soit bloqué On ne pourra plus mettre de chacun Voilà Faudra mettre que des bas Que des hauts Bon bref Mais c'est sympa J'ai de super conseils pour toi C'est trop fou Voilà ce qu'on trouve On est allant chercher des lunettes Tu veux jouer ? Tu préfères-tu le faire ? Un joueur Avant de commencer Portes-tu des lunettes ? Très bien Ça te dit que je t'explique Ce que tu as aux yeux ? Tu le sais déjà Mais tes yeux te permettent De voir autour de toi En tout cas Je te vois bien Et je te trouve trop chouette Allez maintenant On joue ? À quoi m'as-tu jouée ? C'est bon C'est bon Prépare-toi Je vais prendre la chance pour toi J'adore l'être pris en photo Je me trouve toujours très beau N'hésite pas à partager ce moment Sur les réseaux sociaux En mentionnant les hashtags Optique2000 Maison Brac et Pepeur Et voilà les hashtags On partage Je vais jouer à autre chose Bon Optique2000 C'est fait Il a ses lunettes Plus sa paire de rechange Cette fois-ci on l'a Comme ça au moins En cas de problème Il a ce qu'il faut Et là nous allons Faire nos courses à Auchan Monsieur Raph est arrivé Bah oui Si je vous parle Je ne peux pas parler en conduisant C'est pas possible Encore moins en le tenant Et après on va se rentrer Et on va essayer Cette fois-ci De faire nos petites courses En moins De temps possible Parce que c'est vrai C'est pas évident Parce que Raph Il arrive à 5h30 Et généralement Quand tu arrives à l'heure Quand tu arrives à l'heure Et généralement C'est vrai qu'on aime bien Aller faire nos courses ensemble Il aime bien être là Moi j'aime bien qu'il soit là Donc on s'attend Mais du coup Bah Le temps qu'il arrive Le temps qu'il se prépare Qu'il se change Et qu'on part On arrive super tard C'est super tard Le temps qu'il se prépare Après c'est bon La pâte à crêpe Elle est faite J'ai juste allé faire Déjà Ah je suis toute fio Vous m'avez perdue Ça veut dire Qu'il faut que je l'arrête De qu'on va là au champ Et puis Puisqu'il n'y en a plus De jus d'orange Qui est-tu Jus d'orange pulpe Ou jus d'orange sans pulpe Sans pulpe Vous êtes pulpe Ou sans pulpe Si vous êtes J'ai plus avec Toi t'es un peu plus sans Bah en fait je me suis rendu compte Au début j'étais sans pulpe Et à force de prendre Son jus d'orange Parce que j'avais la flemme De descendre chercher Un sans pulpe Et bah je trouve Qu'il a plus de goût Avec pulpe quand même Il est moins amer Donc dites-moi ça en commentaire Donc dites-moi ça en commentaire Team pulpe ou team sans pulpe J'ai hâte de savoir Nous allons débattre sur ça Voilà Bon allez on va faire nos courses Je vous retrouve le lendemain Avec Marvas Begami Parce que je rentre du travail J'ai complètement oublié De filmer De clôturer hier Parce que On a été faire les courses On est rentré Il était pas loin de 20h et quelques On voulait être rapide Mais nous arrivait Des casas Toute la journée On fait nos courses On les bip au scan Comme on fait d'habitude Et arrive à la moitié de nos courses Le scan il marche plus On se dit c'est pas grave On va quand même aller Et puis La dame elle va nous les rescanner On arrive devant l'allée du scan Il y a plein de monde Mais plein de monde Et personne en caisse Et on demande tout de suite à la dame On attend pas Elle nous dit Ah non faut rebrancher la scan Et tout rescanner Oh bah de la merde Donc du coup On a posé la scan On est retourné en caisse Et c'est là qu'on s'est rendu compte Pourquoi on passait à la scan Parce que la dame Elle était genre Vous savez Les personnes qui sont en caisse Et qui sont pas très loin de la retraite Et qui au moins Qui ont au moins 20 ans De boîte Dans le magasin Et ben Elles ne sourient pas Elles ne sourient pas Elles vous disent A peine bonjour Voilà Parce qu'elles savent Qu'elles ont bientôt fini Elles sont pas très agréables Et voilà Donc du coup Le temps de rentrer Bah de manger Faire les crêpes Et tout et tout Moi ce matin Je commençais à 8h Donc voilà Cassie Ici présent Qui a fait son crosse aujourd'hui ? Non On voit à sa tête Qu'elle était complète Qu'elle était contente T'as fait combien de kilomètres ? Combien de minutes ? Bah 10 minutes Oh ça va Pipi de chat 10 minutes Tim il avait fait plus longtemps Non ? Sauf qu'à un moment Enfin j'ai fait moins Parce que mon truc Bah j'ai pas Parce qu'en fait Quand je commençais à courir À un moment Ma respiration Elle s'est bloquée Et après quand je continuais À courir Ça me faisait mal À la gorge Donc je me suis arrêtée Voilà Donc sur ce Je vais clôturer ici Mais avant de clôturer Comme on est le set Et bah je vais vous montrer Ce que j'ai dans les calendriers De l'avant du set Que je viens juste d'ouvrir Donc dans le spa De chez Action Un gloss Barbie Ça va être pour elle Bon je vous rassure Elle met pas pour elle à l'école Sur le côté sa mue Dans sa chambre Et bah C'est tellement transparent Et dans le fimo J'ai eu une plate de texture Avec des feuilles de palme On verra pas très bien Mais voilà C'est tout Bon et bien écoutez On se retrouve Bientôt Pas demain Je vlog pas Parce que demain Je travaille Je commence à midi Je suis venue à 20h Mais je vais pouvoir Me reposer demain matin Ça va faire du bien Et je vloggerai Que dimanche Voilà Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite Dans une autre vidéo Ciao Ciao